Mesdames et messieurs, prenez place, on y est, bête de soirée, en perspective ! Vous vous dites, mais il est où là ? Ça ne ressemble pas à d'habitude. Vous avez bien raison, on a pris possession d'un lieu assez exceptionnel dans Paris. Oui, mesdames et messieurs, posez-vous, posez-vous, je vais tout vous expliquer. On a vu une soirée exceptionnelle, des invités de luxe, des jeux, du talk. C'est des talks très intéressants autour du sport, mais pas que. Vous voyez, il y a quelques petits indices sur l'écran. On est dans une boutique, Lacoste, effectivement, en réel, en concret, sur les Champs-Elysées, mesdames et messieurs. Ce soir, c'est des visages familiers que vous connaissez, que vous avez déjà forcément vus et revus sur ma chaîne, mesdames et messieurs, qu'on accueille nos candidats du jour. Oui, ils vont s'affronter d'un côté Henri, qui pour l'instant est seul, mais vous allez comprendre comment on va Henri. Tout va bien, tout va bien. Écoute, on s'était vu le week-end dernier. C'est ça. Tout va bien depuis. J'avais perdu. J'avais perdu. Est-ce que ce soir, tu es venu gagner ? On a génial d'accueil ! Bah quoi ? On ne ment pas aux gens. Ce soir, tu es venu gagner ou ? Oui, bon, on va voir. Moi, je vais être bien accompagné. La personne n'est pas encore là, mais normalement, je suis avantagé ce soir. On va en parler, effectivement, Henri, qui a toutes les chances de son côté de performer ce soir, mais en face, ils ne vont pas se laisser faire un binôme qu'on adore. Brox d'un côté, Little Big Wild de l'autre. Comment ça va, vous deux ? Bah écoute, comme des vainqueurs. Ouais ? Comme des vainqueurs. D'accord. Donc, ça va très bien. En plus, toi, on est un peu chez toi. Ouais, on est à la maison. On peut le dire, historiquement, la cause dans le gaming, c'est un peu toi qui les a amenés. C'est devenu la famille, là. Ouais, carrément, c'est devenu la famille. Faire le premier pas. Ça garde les secrets, là. Ouais, ça garde les secrets, on va voir. Vu des petits choux de photos, toujours bien sapé, toujours. Il est trop beau. J'avais trop le choix en habit Lacoste. Big Wild aussi, j'ai vu que finalement, ce monde-là, il n'est pas très éloigné. Roland-Garros. Oui, c'est vrai. Ça me parle, parce que j'ai fait déjà, j'ai fait un peu de tennis. Du coup, je suis dans mon univers, je suis trop contente. T'entends ça ? Bah quoi ? Elle te parle à quoi, là ? Oui, bah oui, bah écoute. Combien d'années ? Combien d'années de tennis ? J'en refais aujourd'hui, j'ai commencé à 9 ans. J'ai commencé à 9 ans, pendant combien d'années, du coup, constamment ? J'ai arrêté pendant mes études, pendant 4 ans, je dirais. Ouais, mais quand même assez régulière. Elle est en basse à Roland-Garros, mec. Oui, bah oui, respecte, respecte. Moi, j'ai rien d'aider, mais pourquoi il... Cette année, je suis avec Reeve, sur Roland-Garros, ça va être trop bien, mais je suis trop contente. Les tenues sont trop belles, je me sens... On est bien ici. Ouais, c'est trop bien. Tu sais quoi, avant même de démarrer, j'aime bien faire ça. On aime bien vous montrer un peu les coulisses, comment ça se passe. Je vous l'ai dit, on est dans une boutique en plein milieu des Champs-Elysées, la boutique Lacoste. Justement, pour avoir vu cette soirée du Spring-Tag Break, vous avez vu le jeu de mots. Je vous propose qu'on se lève un peu, qu'on montre un peu l'environnement. Vous allez même voir la régie, ce qui nous aide à produire l'émission qu'on a installée aujourd'hui. Alors, à moi, elle est venue la c'est trop. Et c'est réel, on y est, on peut décrocher à tout instant. On m'a dit, fais comme chez toi, et bien on va faire comme chez nous. Voilà, donc on est vraiment là. Alors après, si on monte ici, on a accès directement aux Champs-Elysées, on va pas le faire. Alors, tu peux aussi montrer la régie, j'aime bien montrer les coulisses pour vous montrer qu'on est vraiment venu avec nos tables, nos PC, nos humains. Et ils sont là, ils vont tout donner ce soir pour vous proposer le meilleur contenu possible. Je vous ai parlé tout à l'heure des chaussures que vous allez pouvoir faire gagner, je vais tout vous expliquer, mais avant ça. On est prêt Henri, ça dépend que de toi, on accueille ton binôme ? Ouais, là j'entends la musique de Boss Dark Souls, là. Eh bien écoutez, Fabrice Santoro est avec nous, appelé le magicien, pour ceux qui connaissent, bien sûr. Bonsoir, bonsoir. Il y avait un jeu atypique Fabrice, comment ça va ? Bien, merci de m'accueillir dans votre univers. Quel plaisir de te recevoir, on le sait, t'as aussi beaucoup l'habitude des médias, t'es aujourd'hui consultant pour BIN et aussi Prime Vidéo, qui ne s'est pas très longtemps aussi mis dans le tennis avec les droits qu'ils ont récupéré, dont Roland-Garros, parce qu'il y avait les Night Sessions qui étaient l'année dernière diffusés. Comment va toi ? Et tiens, j'ai essayé d'expliquer le magicien avec le jeu atypique, mais tu vas peut-être mieux nous en parler. Pourquoi on t'a appelé le magicien ? Comment c'est venu ça ? Déjà, il faut en parler à deux parce qu'on a une grande joueuse de tennis. Non, c'est pas vrai ! Mais second série, c'est pas rien. C'est ton adversaire, ce soir ? C'est ton adversaire, mais il y a du reste, c'est un petit peu Team Blanc contre Team Vert. Voilà, exactement. T'avais combien de vies ? Il y a une époque, je faisais que ça. Je faisais ça la journée et le soir, je rentrais jouer à code. Et ensuite, de 2h à 4h du match, je faisais mes devoirs. Et ça, mon père, je lui disais, c'est bon, j'ai fait les devoirs. Je peux aller jouer à code. C'est ma pote. Franchement, elle s'est donnée pour réussir à performer dans plusieurs... Ça ne vient pas de Sampras, du coup ? Si, non, c'est pas ça. Bravo, mais elle le connaît en plus. Elle a révisé les... Non, en vrai, ça, je ne sais pas pourquoi, je le savais. Il y a d'autres trucs que je ne sais pas. Oui, en fait, ça vient d'un match que j'ai joué, c'était en Californie, je crois que c'était en mars 2001, face à Sampras. Bravo. Et à l'issue du match, on avait joué plus de 3h, bon bref. Et il avait dit ça en conférence de presse. Et c'est un surnom qui est resté. Donc, je suis assez fier venant de Sampras, c'est cool. Ah bah clairement, oui, effectivement, ça a de la valeur. Biguel, toi, qu'est-ce que ça t'inspire là ? Parce que, effectivement, tu es peut-être celle qui est le plus proche de ce sport-là. Voir une légende comme ça... Moi, c'est un grand honneur. C'est le premier truc que je lui ai dit. J'ai commencé le tennis et il jouait encore. Donc, je me rappelle de ses doubles. Enfin, bref, c'est vraiment des souvenirs incroyables. Je ne pensais pas que le stream me permettrait de vivre des choses pareilles. Donc, c'est génial. J'espère que tu ne seras pas à ce point-là impressionné ou stressé. Parce qu'il va falloir maintenant jouer face à Fabrice. C'est génial. Et je vais vous demander de vous lever. Parce que ça se passe juste derrière moi. On va débattre tout de suite. Ça passe tout de suite sur le premier petit jeu. 2v2 sur un petit tennis. Un tennis minuscule même. Deux contre deux. L'espace est petit. Il va falloir faire ce qu'il faut pour marquer les premiers points dans cette soirée. On est parti pour le match de tennis entre nos quatre invités. C'est parti. Guerre, c'est le match, mesdames et messieurs. Vous le voyez, derrière moi, c'est tout un terrain qui s'est installé. Là, ça s'échauffe tranquillement. Deux contre deux. Alors, est-ce que niveau gaucher, droitier, vous avez trouvé votre place ? Je suis excellent du revers. Là, je vois un droitier, droitier. Il y a quatre droitiers. Parfait. Ah, tu tiens ton paraquette et tout en mode... En mode quoi ? À la chinoise. Ouais. Je suis pas très bon. On commence le match ? 5 points gagnants, ça vous va ? 5 points gagnants, un service chacun. On commence par Henri. Allez, c'est parti. C'est pour les premiers points de la soirée. J'ai entendu un petit bruit. Oui, elle touche. Elle touche. Je suis abattu, mais elle touche. Toujours service Henri. J'ai entendu ça. Un partout, service. On doit vraiment... Vous n'êtes pas obligé de toucher chacun votre tour, mais vous devez essayer de jouer en équipe. 2-1. Oh, c'est trop bizarre. Toujours pas de frapper trop fort, alors que je mets pas trop de force que ça. Fabrice, t'as un conseil pour ton coéquipe, comment réussir le dosage ? Toi, on l'a vu, tu étais très vite adapté à la surface. T'es peut-être gaucher. Tellement c'est choquant, ce qu'il a vu du droit, quoi. Tellement c'est choquant. Pousse-toi les deux questions. Je crois qu'il y a 3-1 ou 2-1. 2-1. 2-1 pour l'équipe Brookes. Big way. Oh, le service est clair. Oh là là. Excusez-moi. C'est incroyable. 3-1. Vas-y, vas-y. Je trouve que c'est pour toi. Oh non, mais après, Fabrice peut servir aussi. Il a le droit de servir. Non, il vaut mieux que ce soit Fabrice, d'ailleurs, parce que... Oui, 3-1. Voilà, ça c'est beau. Oh ! Par contre... Deux-trois. Bravo. En combien on a dit ? En cinq. 4-2 pour vous. J'ai l'impression que ça vise exprès, Henri, un peu, quand même. Mais c'est pas grave. 4-2 service Brookes. C'est fini ! Victoire de Brookes et Big way. T'es trop chiant. Je suis pas dégueu. Dans ce premier match, premier point de la soirée. Je marque la balle pour prouver. Je trouve que c'est bien une balle pour des points. Il est tout mal mis. Historiquement, je la remets à Brookes, qui a été extraordinaire sur ce premier jeu. Game set et match. Un point pour l'équipe Brookes, Big way. On se refait un petit jeu. Je vois que ça a bien démarré, surtout qu'il n'y a qu'un point pour l'instant pour Brookes et Little Big way. On part directement sur le deuxième jeu, c'est Guess the Player. C'est très simple, je pense que Henri, t'as compris le jeu ? Oui. Rien que de... Je vois, je vois. Je vois, je vois. En gros, j'imagine qu'on va entendre un bruit avec une silhouette. On va devoir deviner qui est le joueur, c'est ça ? Pas loin. Les joueurs de tennis ou les joueuses de tennis ont souvent un bruit qui leur est très associé. On va vous faire entendre le cri de ces joueurs-joueuses. Il va falloir retrouver la personnalité derrière. Ça fait un petit peu Who's that Pokémon, ça fait un peu ça, quoi. Au début, au début... Et toute génération ? Pardon ? Toute génération ? Je pense... Non, c'est notre génération à nous. Ok, d'accord. Je pense que tous les années 90, si vous êtes nous dans les années 90, vous les avez tous. Fabrice, il va nous terminer. Par exemple, Fabrice, l'époque de Fabrice, il n'est pas dedans. Ah, d'accord. Ah, parce que le tennis, c'est un sport d'oreille. Ça aurait été trop dur pour vous. On le retardera, ça. Donc, on en a plusieurs. Je pense qu'au début, je laisse libre. Donc, premier qui lève la main, donne sa réponse. Attention les autres à ne pas souffler ou quoi. Parce que s'il se trompe, vous pourrez quand même participer. Un point par bonne réponse. Et au bout d'un moment, j'en ciblerai pour certains si je vois que c'est trop facile. On y va pour le premier cri, on écoute. Charapova. Oui, tout de suite. Big Way, Charapova. Yes ! Qui est peut-être le cri le plus connu. Oui, oui. On le connaît celui-là, on l'a entendu très ou trop souvent. Allez, on envoie le cinquième, sinon c'est une joueuse. Attends, mais c'est homme contre femme, là, non ? Non, mais là, on est aux urgences. C'est une balle là. On remet le son, je vais vous donner des petits amis, s'il faut. C'était une balle qui était très loin à aller chercher. Elle a gagné son premier Roland-Garros à l'âge de 15 ans. Oh, attends ! Ignis ! Pardon ? Non, c'est pas ça. 15 ans ? Elle a gagné à 15 ans, c'est une joueuse française. Je crois qu'elle a fait une conférence. Il me faut une réponse. À 15 ans ? Elle a gagné quoi ? Elle est junior à 15 ans ? Sûrement, oui. Elle a gagné Wimbledon ou pas ? Elle a gagné Wimbledon ou pas ? C'était en 2000... Pardon, j'ai pas levé la main. 2015. Oui, c'est la seule que je connais qui a gagné. C'est en 2005 qu'elle avait gagné, justement. En junior, bravo. Tchad, il y en a qui l'avaient. Bravo, bravo. Encore un point pour Big Whale. Et Brox ? Ça commence à faire beaucoup. Vous savez quoi ? Les quatre derniers, vous êtes individuels. On commence par celui qui a le plus de connaissances ici, autour de cette table. Tu prends la main, Fabrice. Ah, tu vois, pas de moi ? Non, on parlait vraiment du tennis. Pas du style, pas de la mode. Sinon, effectivement, t'aurais sûrement pris la main. Tennis, il n'est que pour toi. Personne ne souffle, personne ne dit rien. On a rajouté du petit son ambiant pour perturber. Parce qu'on sait que t'es très fort. On écoute. Le prochain son, tu es seul à pouvoir y répondre. Te perturbe pas autour. Te perturbe pas autour. Qui est le joueur qu'on cherche ? Non mais c'est une vague, le truc. C'est pas un joueur de tennis, ça. Ah ouais ? On peut le récouter, je vois que ça perturbe. J'ai déjà vu des matchs de lui. Pas d'indice, s'il te plaît. Non, c'est pas un joueur de tennis. C'est une grosse vague, c'est pas un joueur. Tu es sûr de ton choix ? Tu ne dis rien d'autre ? C'est une vague, tu n'es pas un joueur ? Non, c'est pas un joueur. Auré, est-ce que tu l'avais ? Bah oui. C'est qui ? C'était Ryu de Street Fighter, donc pas un joueur de tennis. Ah d'accord. Bravo ! Bien joué ! Est-ce qu'elle en faut pas que celle-là ? Allez, c'est lourd ! Allez, c'est lourd ! Allez, c'est lourd ! Brux, elle est pour toi celle-là. Tout seul, pareil, il n'y a plus de piège. Je rassure tout le monde, il n'y a plus de piège. Brux seul, on écoute. Le petit... Je pense que... C'est Brux, pour le moment, tu ne te trompes pas. Tu sais. Je sais moi. Si tu te trompes, ça va à l'équipe adverse. La petite Djokovic... Attends... Je pense qu'il s'est trompé. Je pense qu'il me s'est trompé. On a dit quoi ? Nadal ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je suis entendu plusieurs blazes. C'est qui les trois qu'on a dit ? De Djokovic, Nadal, Federer ? On a dit Federer On a fait des défis d'erreurs ? Non, il ment ! Ok, c'est Federer C'est qui ? Nadal Il me faut un seul jeu Ah, arrête, il doit me tuer là ! Il y a beaucoup trop de blagues Après, tu fais tout le classement Désolé, c'est un des trois Il s'est trompé la plate, c'est bon, lâche le steak ! Je n'ai pas la réponse, on me le dit après une fois On peut m'en mettre un petit coup ? Je l'envoie direct le nom ? Dernière fois C'est un coup droit, toi C'est vraiment pas Je ne te donnerai aucun indice Djokovic Je ne peux même pas te dire, j'ai pas la réponse T'as pas la réponse ? Comment ça ? On me le dit dans l'oreillette la réponse Djokovic ? Est-ce que c'est Djokovic ? Je rigole, j'ai la réponse Est-ce que c'est Djokovic ? Toi, tu avais sans tête ? Moi, je dis Nadal C'était Nadal Non ! Et du coup, le point Je n'ai pas de mémoire Viens, je veux dire que ce petit jeu vous a plu Ça nous a permis un petit peu d'en voir un petit peu plus Je vous propose d'enchaîner directement avec le deuxième petit sujet de la soirée C'est second service, c'est maintenant Yeah ! Qui m'arrivait à Roland-Garros 5,5,6 je pense Qui va vous montrer que je suis aussi un novice Mais je vous l'ai dit, moi j'ai beaucoup consommé via la télé Heureusement, on y avait accès, c'était gratuit grâce à France Télévision Aujourd'hui, bon, ça se discute On a vu des nouveaux intervenants Mais voilà, je regardais, je regardais Et du coup, quand j'ai été invité à Roland-Garros il y a deux ans J'avais eu l'occasion de voir Nadal Et j'avais complètement pas l'info Que tu ne pouvais pas te lever Tant que le jeu n'est pas fini Changement de côté, tu peux te le dire ? Pardon, changement de côté Parce que moi, je pensais que c'était à chaque jeu Et en fait, non, c'est tous les deux jeux Parce que c'est quand ça change de côté Du coup, je vois le jeu se terminer Nadal qui devait servir pour le prochain Et moi, du coup, j'étais pressé Désolé, j'ai un emploi du temps Je ne pouvais pas, je devais bouger Et je me lève, du coup, en mode C'est bon, le jeu vient de se finir J'ai attendu la fin du jeu comme on m'a appris Je me lève Sauf qu'en fait, non Tout de suite, elle vient renvoyer la balle à Nadal Et Nadal, il veut enchaîner Parce que je crois que c'est un peu à son bon vouloir Si il veut repartir tout de suite Je me lève Et tu sais, je suis un peu invité par une marque Donc je suis assez proche de Nadal Et tu sais, je me dis Oh, il t'a regardé Je me dis, attends Un petit service de Nadal avant de partir Ça fait plaisir Donc je regarde aussi En me levant, en partant En plus, je pars sur un service Pour entendre le clac de vin Je me dis, c'est parfait Mais je vous jure Je crois que je... Mais je vous jure que c'est vrai Je ne mens pas Pour moi, ça a duré une étatée Je me lève Du coup, je commence à avancer Comme ça Donc je suis comme ça Du coup, je le regarde Et là, je vous jure Il me contacte fort En faisant ça avec sa balle Et là, moi, je regarde Tu branles quoi, connard Et moi, je me dis Putain, il m'a reconnu Mais c'est toi, je connais C'est toi qui chante Tu es un guerrier Je me dis Il va s'arriver Doig, doig Il m'a regardé, genre Il va recommencer Et je comprends pas Et je me dirige vers le truc Et je vois qu'il attend Tu vois, vraiment Tu sais, il montre à tout le monde Qu'il attend, le connard Pour jouer Il aurait pu, je dois le faire Genre, vas-y Actuellement, ça a duré combien de temps ? Réellement, ça a duré 20 secondes 20 secondes ? C'est énorme Mais c'est énorme 10 secondes Genre, je me lève Mais c'est énorme aussi 1, 2, 3 Je regarde comme ça Je vois que c'est bizarre 4, 5, 6, 7 Et je parle comme ça Il y a plus, il a en train de se dire Mais gros Mais t'es parti en plus T'es même pas rassi Mais je n'ai pas compris Pourquoi il me regarde ? Et c'est en sortant que j'ai compris On m'a dit Non, il faut que t'attendes Le changement de côté Bah oui Pour en revenir un peu A la reconversion Toi Brok, je sais qu'il y a eu Une période de ta vie Où t'étais très sport Où même limite Tu voulais faire carrière dedans Comment t'en es arrivé A tomber dans les jeux vidéo Parce que je sais que t'étais aussi Gamer en parallèle Mais à un moment T'as dû faire un choix Pas tant que ça J'étais pas du tout J'étais gamer très tard Ok J'ai fait que du sport Du basket et du foot Mais j'ai commencé très tard Tu connais d'ailleurs Gothaga ? Parce qu'on parle de Gotha Ah oui, bien sûr Je l'ai rencontré il y a quelques années Ah ouais ? Tu connais bien aussi ? Ah bah c'est mon meilleur ami donc Ah bon ? Et c'est son meilleur ami Enfin dans quel cas t'as rencontré Gothaga ? Je crois que je lui ai loué ma maison Pendant quelques années C'est quoi l'histoire ? Mais oui c'est vrai Attends quoi ? Mais bien sûr Ah mais c'est trop vrai On a fait quoi ? Mais t'es venu chez moi ? Sans me le dire Attends tu parles de quelle maison ? La escape house ? Bah la maison à... La piscine ? Ouais Mais t'es un menteur Non c'est pas vrai C'est sûr On a des trucs mon gars Non avant Attends Quoi ? C'est sûr En fait vous êtes tous venus chez moi Il est pas au courant qu'on a souillé sa maison C'est beau ! Attends la escape house Attends vous vous rappelez vous ? Les lundis on était tous les 4 Ouais ouais Avec Squeezie on avait fait les 4 feuilles de ciseaux Exactement Il y avait Ninja etc Ninja qu'a acheté à la piscine Ah mais t'es chez Ninja ? On est fait avec Ninja là ? Ouais c'est ce que c'est là Ouais c'est ça Ah c'est ça Oh comment elle est froide Mais attends je viens de péter mon crâne J'ai passé tellement d'heures chez toi quoi Bah ouais de fou Beaucoup d'heures Mais je pense que j'ai passé plus d'heures chez toi que toi Ouais c'est en François J'étais tout le temps là-bas Tous les lundis on a fait des 100 000 viewers dans ta salle de cinéma Non mais je sais je sais Alors que tu me donneras son adresse pour la peinture tout ça Ah 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 C'est super dans les deux ans Et elle a manqué à gêner Je suis archi gêné Et non c'est lunaire Alors ça je pense que nous on a rien à voir Là c'est à se passer là On a rien à voir Oui la scapho c'est avec Prime Celle qui devait être à côté avec Prime Ah non mais vraiment ? Mais c'est pas une blague ? Comment vous êtes élus sans le savoir ? Parce que pour nous c'est pas lui qui avait Enfin pour moi c'était la maison de Chaim On m'avait dit c'est Chaim qui était là avant Ah ouais non c'est lunaire Mais Chaim a vraiment habité là-dedans ? Ça c'est une légende Ouais non tout à fait Alors on dévoile les secrets Je vous propose un dernier petit jeu pour ce soir Histoire de voir un peu qui l'emporte Bien évidemment Petit jeu alors c'est assez sympa Je vais vous montrer un petit peu des thématiques Il y en a certains que vous allez jouer en équipe Et uniquement Donc l'autre équipe ne pourra pas participer Et d'autres qui devront se faire tous ensemble Donc après ce sera la rapidité etc On envoie le croco-quiz Donc là mon avis ça va être à la rapidité Qui est le joueur du tennis le plus titré de l'histoire ? Levez la main c'est la rapidité Alors en tournoi ou en grand chelem uniquement ? Je pense que c'est grand chelem non ? Euh tout Ah bon ? Ah et des américains alors ? Non en grand chelem Ah Il y a Mathieu au même niveau alors en grand chelem Oui Ok Qui ? Nadal Djokovic Oui avec 22 Il sort de Djokovic il n'a jamais eu Roland-Garros C'est l'égalité là actuellement ? Euh pas 22 c'est euh Djokovic il n'a jamais eu Roland-Garros Moi j'ai que Djokovic Voilà je le dis j'ai que Djokovic Je crois que Nadal et Djokovic sont égalité Ils sont égalité ? Djokovic c'est celui qui est le plus titré mais il n'a jamais réussi à avoir Roland-Garros Aaaaaaah 20 de chacun Oui c'est 22 Ils sont à 22 et C'est à 22 ouais Eh bah écoutez moi je trouve qu'il mérite le point Il a même corrigé Est-ce que t'as mis le souci ? Il a corrigé après pas Parce que j'avais l'air de me plaindre J'ai l'impression qu'ils ont pris les petits tournois de Djokovic quand il avait fait quand il était petit Quand il avait fait un match contre son père il avait gagné ils lui ont mis aussi Ah oui mais au plus d'accord Moi aussi on a gagné Il a corrigé l'affiche Ouais 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 C'est du jamais vu Je... Dans toutes tes émissions Ouais Tiens le juste chiffre Pareil Tout le monde joue juste les chiffres Donc là c'est du haut Là au moins Fabrice n'a pas vraiment je pense Bah quoique Mais si je vous montre comme ça Roland-Garros le nombre de balles utilisées à Roland-Garros à votre avis Le nombre de balles qu'on utilise sur un Roland-Garros entier Entier Ah bah oui Mais ça veut dire Tous les cours Toute la durée Toute la durée de Roland-Garros Combien de balles sont utilisées durant Roland-Garros C'est random là C'est plus random Ça se compte en dizaines de milliers je sais pas Oui ça se compte en dizaines de milliers Bah ouais 100% 50 000 Allez pourquoi pas une réponse chacun le plus proche gagne 50 000 pour un Déjà combien il y a de matchs sur un Roland-Garros ? Ah je pensais que tu avais fait genre c'est plus c'est moins c'est plus Moi je dirais aller 65 000 Je donnerais 2 points pour le tout pile C'est 2 points pour le tout pile c'est quelqu'un là Ça m'a l'air énorme Tellement c'est dur sur cette séquence Je l'aurais 70 000 Je dirais 20 000 20 000 65, 70 50 10 000 50 20 000 ouais Le nombre de balles utilisées à Roland-Garros sur ma fiche J'ai un tout pile Ça se tape 2 points Mesdames et messieurs t'as été bon hein 50 000 T'as été bon 65 000 Oh je suis un bon 65 000 C'est énorme C'est énorme C'est énorme C'est énorme 65 000 Est-ce qu'on peut faire un point ? Oui Prenez vos paliers sur vos canapés C'est vrai que t'as gagné 2 balles avec le tout pile Faites les comptes 11 à 9 11 à 9 Ouais c'est sérieux 11 à 9 Et bah ici vous savez quoi Je vais vous proposer ce petit croco Vous allez devoir vous raconter en 1v1 Chaque manche rapporte 1 point Chaque manche rapporte 1 point C'est ça Vous connaissez hein C'est un croco Il y a des dents Vous appuyez aléatoirement sur une dent Il y a une dent qui est piégée Aïe Mon doigt j'ai perdu Voilà Moi j'ai envie de l'appeler René On peut revenir à égalité Si vous gagnez les deux manches vous revenez à égalité René le croco René le croco Qui veut être face à René le croco Henri Face à Gwayne Face à Brox Vas-y Brox Henri Brox Le jeu du croco Jingle C'est que de la chance Henri a commencé T'as une petite dent Rien d'alarmant Rien d'alarmant Tout va bien Bon à ton tour le croco game Pour un petit point bonus C'est bon C'est bon En fait des fois je me demande comment le mécanisme il tourne A l'intérieur Attends mais t'as dit René par rapport à René Lacoste Oui c'est ça Ouais D'accord Tu sais pourquoi j'ai une pression j'en ai aucune idée mais j'ai trop la pression Oh Oh C'est un peu de fou Oh Oh la la Hey Let's go René J'ai trop la base Un point Oh Oh Il est trop bien le jeu Bigwell Enfin ça fabrice deux légendes De leur domaine C'est vrai Allez Merci en tout cas Fabrice D'être avec nous De jouer le jeu Oh j'ai peur Ça fait mal quand ça se retire Non ça va Ok d'accord T'as créé juste une déception C'est effrayant La personne avec des couteaux Elle va vite Bigwell Elle veut pas prendre Aïe 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 La bouche Dans la tronche Tout va bien Et Pour l'instant Oula Il en reste 5 Est-ce qu'on irait pas au bout de cette cage Ouaah Est-ce que ce serait pas la dernière dent qui reste Tout va bien 4 dents 4 dents restantes Une chance sur 4 Trois dents Trois dents uniquement Bigwell Elles sont sympas Elles sont sympas C'est ma première C'est sa première chanteouille Tu fais quoi ? C'est vrai Bigwell qui tourne Nos matchs Absolues Et comment ça marche ? René qui n'aime pas C'est un pattern C'est aléatoire Comment il est profondité d'esprit ? Très bonne question Fabric je te remets symboliquement La dernière balle de la soirée Thank you very much Et j'annonce ton équipe vainqueur de cette soirée Front and Bray Elisabeth Ricos Et Trivia qui a appuyé Et en plus Trivia qui envoie le dernier cadeau Mes amis messieurs Et on va finir sur une coutume dans le tennis C'est pas à toi que je vais la prendre La caméra La caméra signée Mais uniquement l'équipe vainqueur Donc Henri Fabrice Levez-vous Mais non Incroyable On va finir là-dessus Ah oui c'est vrai C'est comme ça Pour le lieu Merci à Racoff pour le lieu aussi Merci à Fabrice Encore une fois Mais quel honneur Trop stylé Merci Henri Merci Tubby Gwail Merci Brox Incroyable Merci à vous les viewers aussi Ça c'est voilà Dans le monde du tennis c'est connu Vous le savez Ah j'adore Super Je voudrais récupérer ça après C'est trop sérieux pour ça Et donc y'a que les gagnants On a eu la chance de De le faire On a déjà une deuxième ambition de prêt Fabrice tu reviens ? Avec grand plaisir T'as apprécié ? Ouais Est-ce qu'on peut finir sur une pluie de coeur dans le chat Justement pour Fabrice Et pour tous ceux qui ont bossé Cette émission Vous pouvez applaudir derrière aussi La Régie qui a bossé Bravo la Régie Toutes les équipes de Lacoste Ils ont mis en place la boutique Ils ont réservé tout le sous-sol Normalement ici y'a des gagnants qui passent Pour prendre des articles et tout Bah ils ont réservé le sous-sol pour nous ce soir On est en direct des Champs-Elysées Un des plus belles endroits de France Bien évidemment disons-le Merci à tous Regarde la cul de coeur Fabrice Et je vais te laisser le dernier mot Je te laisse dire au revoir Voilà c'est fini pour toi Trop mignon Merci beaucoup de nous avoir suivis C'était une première pour moi J'étais entouré d'habitués Un plaisir Ça va on t'a bien traité ? Ouais super Merci à toi Fabrice Mais facilité la tâche Et on a gagné Et vous avez gagné ? Personnellement j'avais pas gagné un match Depuis très longtemps Je lui reprends goût Bisous tout le monde Prenez soin de vous A très bientôt Salut